bonsoir à tous je suis rafael morin donc je suis enseignant dans un lycée technique qui est situé à givore et ce lycée a la particularité d'accueillir donc la plateforme id pro plateforme qui aide au développement de produits donc je vous la présenter rapidement ça a déjà été fait après je vous présenterai l'ensemble des solutions de produits de fabrication additive à chaque fois je vous présenterai le procédé comment il fonctionne je vous j'essaie de vous mettre une il y a une petite vidéo qui explique un peu pour voir un peu comment ça se passe dans la machine et derrière il ya des applications voir un peu quel type d'applications industrielles on peut avoir à partir de ces moyens de production qui sont innovants bien qu'ils existent depuis certains depuis plus de 50 ans donc quand on parle d'innovation on est on passe dans une étape là parce qu'il ya plein de brevets qui tombent donc il ya le marché qui est en train d'exploser il ya des choses qui arrivent et je terminerai rapidement par nous dit de conception sont pas forcément adapté à l'imprimante aux impressions 3d donc il ya de nouveaux outils de fabrication de fameux conception qui existent qui sont développés pour tirer la quintessence de ces machines là avant on était limité par les les moyens de production classique là on se supprime certaines contraintes on s'en rajoute d'autres donc les outils doivent suivre donc la première chose c'est la plateforme ce qu'il faut savoir c'est que tous ces moyens de production les arbres on a même d'autres en plus que la dépose fil donc on a des imprimantes qui sont toutes petites comme la siga qui est gros comme une cafetière on va dire jusqu'à des machines qui font plusieurs mètres cubes comme les deux en bas à droite qui sont de la fusion plastique et à fusion métal et une impression sable en haut pour faire de qui fait presque trois mètres cubes en interne on est sur un demi mètre cube de fabrication sur celle donc c'est le jet donc on a des grosses des grosses machines des petites qu'on peut plus facilement trouver dans certains bureaux d'études et chacune a des intérêts pour certains secteurs excusez moi donc pour certains secteurs ils sont plus enfin il faut chaque secteur d'activité à une machine qui lui est dédiée tout ça c'est rien si on ne l'intègre pas avec tout ce qu'on a autour ce qu'on a autour ça commence avec la chaîne numérique et le central comme a dit mon collègue tout à l'heure qui est intervenu c'est des choses qui simulent des choses qui permettent de faire des calculs des choses qui permettent de faire des choix on intègre aussi la fabrication additive ne remplacera jamais les autres moyens de fabrication c'est quelque chose en plus donc on a les autres moyens de fabrication qui soit par enlèvement de matière tournage fraisage de transformation comme des presses à injecter la coulée sous vide de la déformation avec des presses de hydraulique de déformation et pour vraiment optimiser la conception il n'y a pas que des outils comme solidworks catia etc on a des du retro engineering c'est à dire qu'on peut faire du scan et se récupérer ces formes complexes pour les réintégrer dans le modèle pour vraiment essayer d'en avoir le maximum et nous on a l'habitude aussi de faire de l'électronique parce que on intègre des produits entiers et intégrer le produit c'est mettre de l'électronique dedans actuellement rapidement les moyens de fabrication ce qu'il faut savoir c'est déjà la norme existe depuis quelques années c'est moyen de fabrication additive c'est les ensembles de procédés qui permet d'avoir un objet physique couche par couche à partir de quelque chose de numérique alors que avoir l'objet physique à partir d'un objet numérique ça on fait ça avec de la fabrication traditionnelle en enlevant de la matière à partir de logiciels qui s'appelle la FAO on fait depuis très très longtemps là c'est vraiment ajouter la matière et avec un ordinateur qui gère tout ça c'est à dire que c'est pas je fais pas un millefeuille je mets pas une couche de crème une couche de pâte ça se fait automatiquement on est parti au début sur du prototypage il ya plus de trente ans de ça on est arrivé après sur une phase on a fait beaucoup d'outillage rapide parce que c'est de la pièce à forte valeur ajouter on aura ajouté des fonctions qu'on pouvait pas faire et ça ça fait plus de dix ans que ça existe et maintenant depuis déjà plusieurs années et vous le savez peut-être pas mais ça ce sont des dents il ya une grosse polémique qui a sept huit ans sur les dents qui venaient de turquie c'est simplement qu'ils avaient cassé le modèle économique qu'au lieu de les faire une par une il les faisait sur des plateaux de fabrication additive avant de terminer donc ça fait très longtemps que ça existe mais ça fait le monde le connaît pas forcément que c'est utilisé donc on va regarder tout il y en a certaines que vous connaîtrez parce que vous dira ça j'ai vu ça etc et d'autres techniques vous n'aurez peut-être jamais entendu parler et vous pourrez aller les voir sur des salons il ya trois des prines qui va être à lyon mois de juin vous pouvez y aller il ya plein de machines et vous découvrez plein de choses les moyens de fabrication additive de par la norme ils sont tous là ça commence par la photo polymérisation en cuve c'est à dire qu'on part d'un liquide qu'on vient durcir avec une lampe enfin avec du rayonnement uv qui peut être source laser avec un procès à un vidéoprojecteur qui fait image par image ou un vidéoprojecteur qui marche en continu ça peut être de l'exclusion de matière ça c'est le système le plus connu avec le dépôt de fils plastique c'est celui qu'on voit partout parce que c'est celui qui est le plus abordable à 350 euros 400 euros on trouve des machines petites machines de bureau on peut faire des petites pièces pour s'amuser etc les machines professionnelles quand c'est des bras robotisés qui font des pièces de grandes dimensions ça peut valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros arrive après projection de matière donc production de matière à différentes techniques on les reverra c'est soit on projette la matière on vient la faire durcir avec un rayonnement uv donc c'est une résine mais au lieu de faire durcir la résine dans son bas on vient la faire durcir on vient la poser où on veut on la fait durcir instantanément juste derrière on a la même chose mais avec des petites particules et on a les gouttelettes sur demande c'est à dire qu'on vient poser de la matière où on veut qui va se durcir au contact de l'air instantanément il n'y a pas besoin d'avoir un traitement par uv donc ça par exemple on fait de la cire pour faire des bagues on verra ça tout à l'heure quatrième technologie projection de liant c'est à dire qu'on part d'une poudre on va rajouter un liant qui va faire durcir la technologie qui est la plus industrielle parce que elle est répandue dans les services de grosses entreprises que soit le pneumatique l'automobile l'aéronautique etc c'est la fusion la fusion suivant les matériaux peut être en plein en polymère peut être métallique et une dernière technologie qui vient de sortir c'est c'est quelque chose un peu hybride on met du liant mais on vient ce lien permet de fusionner la poudre donc elle est classée dans la fusion de poudre mais elle est entre les deux c'est la norme qui l'a classé là donc on la classe dernière enfin avant dernière plutôt excusez moi le dépôt de matière en gros c'est du soudage tig et on vient faire les pièces en soudage tig on vient déposer de la matière où on veut et la dernière qu'on verra tout à la fin c'est la stratification en couches qui était obsolète il ya cinq six ans et depuis des grands noms sont intéressés ont développé de nouvelles machines avec de nouveaux matériaux et ça devient plus intéressant donc on va commencer tout de suite par la photo polymédration en cuve comme je vous le disais une cuve remplie de résine là ou là à l'interface entre l'air et la résine on peut faire durcir la résine à l'arrêt d'un rayon uv donc soit le rayon uv est au dessus et la pièce va s'enfoncer dans son bain de résine ce qui veut dire qu'après il faudra nettoyer etc mais de toute façon il faut nettoyer les pièces soit la pièce l'interface le rayon arrive par le dessous et on va sortir la pièce au fur et mesure de sa construction la source uv laser point par point le laser doit se déplacer c'est quelque chose de grande durée de vie parce que c'est un laser l'inconvénient c'est que pour balayer toute la surface il faut du temps donc ils ont passé sur des vidéo projecteurs mais avec des lampes uv qui viennent flasher toute la surface davantage c'est que c'est toute la surface qui est flashée d'un seul coup l'inconvénient un vidéo projecteur c'est les pixels il y en a un qui est mort la zone de production n'est plus on pourra jamais plus produire dans cette zone là donc ils sont à cheval entre les deux et suivant les tailles des machines ils essayent des technologies plus que d'autres maintenant ils sont à multiplier les sources laser pour gagner en temps et en ayant la la qualité du laser avec moins de risque petite machine dont je voulais dit tout à l'heure petite machine de bureau pour faire principalement du dentaire ou de la bijouterie machine qui a plus une zone de fabrication alors n'est pas énorme celle là elle est à peu près de 35 par 35 sur 270 euros qui permet de faire des pièces plus massives les résines peuvent être soit des résines classiques qui font des la pièce avec des caractéristiques mécaniques ça peut être des résines chargées avec de la céramique afin d'obtenir des pièces qui peuvent être intégrées à des moules d'injection plastique et ça peut être aussi des résines dites craquables qui vont remplacer parce que la bijouterie vont pas faire des bagues en résine ça coûte trop cher ils vont faire des bagues en matériaux précieux et ça va remplacer les cires donc on fait après tout le système de coulées de métaux pour obtenir des pièces donc ça c'est la belle tour eiffel qui sort de ça et je vais vous lancer le film donc pour vous compreniez un petit peu ce qui se passe on choisit le modèle et on voit que ça descend il ya flashage on va que ça s'éclaire un petit peu on remonte pour laisser couler la résine en dessous on met on met un coup de flashage on voit pas mais ça ça c'est on le ya un flash lumineux ce qu'il faut savoir c'est que les enceintes si elles sont rouges c'est de l'uvé donc il faut à tout prix limité l'entrée de l'uvé dans la dans dans contact de la résine donc on va filtrer avec des matériaux spéciaux pour pouvoir voir la production mais c'est pour ça que souvent c'est très rouge et pour pour limiter les uv qui viennent de l'extérieur vous voyez souvent vous verrez si vous allez sur les salons vous verrez la tour eiffel qui se construit parce que je vous expliquerai après avec d'autres diapos pourquoi sur la tour eiffel et quelque chose de merveilleux qu'elle qui se tient toute seule ce qui vait tout support en cas de fabrication et donc ça c'est intéressant parce que là on a l'impression qu'il suffit de décoller la la pièce et on l'a dans les mains sauf qu'il faut savoir que à la fin de la production il faut nettoyer la pièce parce que la résine qu'autour il faut faire durcir la résine à coeur donc faut faire un traitement uv mais il faut aussi enlever tous les supports ces supports un plat on les voit ici ça c'est un plateau de production c'est ce qui est collé en haut et tous les petits traits qui montent c'est absolument pas de la pièce c'est pour supporter la pièce en cours de fabrication et tout ça il va falloir l'enlever avant de faire une fonderie pareil dans le lanterre on a les petits supports qui sont juste ici si c'est dans la partie qui est sous la dent c'est pas un problème il n'y a pas besoin d'un gros travail un état de surface satisfaisant est facilement obtenu par contre sur la bijouterie là il ya un gros travail de polissage après coup donc pour limiter le polissage après fonderie il faut préparer avant avec d'autres types de résine qui sont plus souples on peut faire des embouts on peut faire aussi ce que je vous disais tout à l'heure des moules on fera pas n'importe quel type de pièces les pièces peuvent être grandes en surface par contre faut pas qu'elle soit trop haute parce que sinon comme la résine est fragile au choc et plutôt marcher en compression et pas en traction un peu comme le béton on aura des difficultés à faire des choses épaisse donc on peut faire des formes complexes comme on a ici là pour un clips facilement rapidement dire que ça nous on a fait des moules on avait le plan du moule le lendemain c'était dans la machine parce que le moule était produit et on faisait la dizaine la vingtaine de pièces donc on valide le projet où on fait une très petite série sur demande à moindre coût sert qu'on a des moules cartouches et on mêlé à l'intérieur des pièces qui peuvent être en métal qui peuvent être en résine qui peuvent être en plein de systèmes qui permet de gagner du temps en production mais pour la petite série et pour des cas spécifiques ça ne remplacera pas tous les moules deuxième moyen extrusion de matière on peut extruder à peu près toutes les matières du béton du chocolat des tissus vivants aujourd'hui tissus vivants c'est de l'expérience le chocolat ça existe c'est sur des salons c'est plus pour faire de l'animation parce que les chocolatiers on a du mal à gérer la température parce que l'enceinte n'étant pas fermé on chauffe le chocolat on le pose il est dans une enceinte qui est pas contrôlée en température il faut qu'il a durcisse assez rapidement pour remettre la couche du dessus etc donc il a tendance à blanchir assez rapidement le chocolat donc ça plaît pas au chocolatier le béton aux JO de Pékin ils ont utilisé ce genre de machine pour produire des murs en préfabriqué pour monter les immeubles pourquoi parce que soit je j'amène du béton j'ai tous les pour faire du béton sur place une usine à béton je coule du béton faut attendre que ça durcisse et long il faut faire le blanchage etc donc il ya tout un procédé avant de couler le béton et d'attendre soit je fais du préfabriqué je l'emmène sur des camions comme on peut voir des camions avec des escaliers et tout ça avec nous eux là bas il y a un problème c'est qu'il fallait qu'ils construisent rapidement donc pas trop mettre le branchage en place mais ils ont des problèmes de route donc c'est plus facile d'amener un camion de sable un camion de ciment de tout mélanger sur place et d'extruder sur une zone de fabrication des points de murs et les monter après à la demande donc c'est pas nouveau un JO de Pékin ça a quelques années et la technique qui est beaucoup utilisé dans l'industrie c'est le dépôt de fil c'est celle que vous connaissez beaucoup alors cette machine là à deux tiroirs un tiroir matière pour faire la pièce un tiroir matière pour faire du support comme ça on peut les séparer facilement simplement avec des actions mécaniques mais surtout avec des actions chimiques c'est à dire qu'on peut enlever le plus gros avec une action mécanique simple mais pour faire la finition il suffit de faire un bain chimique nous c'est simple cette machine là pour faire le bain chimique c'est de l'eau avec du produit vaisselle ça détruit le plastique support donc quand je parle de chimie c'est de la chimie légère mais ça reste de la chimie hop le principe est le suivant on met couche par couche des filaments le problème si vous comprenez bien vous avez une couche de filaments qui sont représentés par mes doigts sur lequel on met une couche de filaments perpendiculaire la jonction entre les deux couches se limite à la jonction entre les doigts donc est très limitée donc en résistance quand on tire sur les doigts ils sont très résistants dans une direction dans l'autre par contre verticalement la résistance est très faible la vitesse de production dépend du diamètre du fil plus le fil est gros plus les couches vont être épaisse donc plus rapidement on va faire une grosse hauteur mais moins on a de définition plus on veut de la définition plus le fil est petit plus le fil est petit plus la production est longue parce qu'on a plus de couches à faire les fils peuvent être simplement des fils ABS peuvent être des fils chargés avec de la fibre avec d'autres particules pour la fibre de carbone de verre etc il y a même une machine qui rajoute en plus de la fibre de carbone qui rajoute un fil carbone à l'extérieur pour rajouter de la résistance si bien que la pièce sortie de cette machine dans le plan x y qui est le plan de fabrication comme vous pouvez le voir à des capacités à des caractéristiques pas loin d'une pièce en aluminium par contre dans l'autre direction z c'est bon bien moins de parce qu'on n'est pas de fils continue en z c'est simplement la jonction entre couches mais pour certaines biellettes qui marche que dans une direction ça peut être intéressant de faire une biellette rapidement avec ces procédés là donc c'est un plastique chargé carbone toujours la même petite tour Eiffel qui se produit et vous voyez qu'on peut faire des petites tours Eiffel avec la pièce de 2 ou 5 centimes c'est très petit on voit qu'on a au pied une surface d'appui le support et après la tour Eiffel se monte toute seule vous avez vu un film dessus je vais pas le roux passer parce qu'il est même plus beau que celui que j'avais mis moi mais ce qui est intéressant c'est de voir hop là on va sauter ça celle là même même moyen de production vous voyez bien que la tour Eiffel de droite a une grosse différence avec celle de gauche c'est tout ce qui est les supports les supports qu'on va trouver sous chaque arche de production et tout en bas il va falloir les enlever donc déjà on consomme plus de matière et après il va falloir l'enlever après celle de droite est assez bien fini on voit les toutes les pièces de la tour Eiffel celle de gauche on voit que les filaments sont de médiocre qualité ils partent un peu dans tous les sens voilà suivant le coup vous allez mettre dans une machine vous pouvez vous retrouver avec un résultat comme ça et bien sûr si vous mettez plus d'argent dedans vous rapprocherez certainement plus de ça alors quand je dis plus d'argent dedans c'est que le plateau va être chauffé en bas pour qu'il n'y ait pas de choc thermique avec le plastique le plastique sort vers 200 degrés donc si on le met sur un plateau qui a 20 degrés avec de l'air à 20 degrés il va y avoir un choc thermique donc on va mettre un plateau chauffant et pour pas qu'il y ait de courant d'air qui perturbe la température on va plutôt envisager des enceintes fermées et on peut aller jusqu'à des enceintes régulées en température chaque fois que vous rajoutez une option vous rajoutez certainement en qualité mais vous rajoutez aussi sur le coût la définition minimum d'une buse c'est quelques centaines de microns on va dire 0 à 1 mm le type de pièces qu'on peut faire avec cette technologie là c'est tout ça Stratasys c'est un des gros vendeurs donc il vous développe plein de produits mais à lyon alors je vous ai mis plein d'exemplionnés hop là qu'est ce que j'ai fait à lyon il ya une société qui a un bras robotisé qui sort des fils alors ça c'est une chaise donc vous imaginez bien là il ya que deux fils l'un sur l'autre les fils font quasi un centimètre de diamètre fait du mobilier a fait c'est la même technologie si vous êtes allé au stade nouveau stade groupama stadium il ya trois lions qui sont posés devant ils sont faits par cette société là dans ce avec ce système là c'est un assemblage après qui a été peint après été peint etc mais les lions qui sont devant le groupama stadium sont faits par cette société lyonnaise à partir de dépôts de fil donc c'est un marché spécifique on peut trouver aussi pour des gens qui font des pièces moulées en carbone pour faire les moules on fait le moule à l'intérieur se trouvent les les supports mais le support on va pas l'enlever parce qu'il va nous servir à mouler bien sans comprimer le le moule qui se détruise pas et ce moule là on va enlever chimiquement ça va être un plastique qui va se fondre avec un mal chimique et donc on aura la pièce carbone qui sortira donc on peut obtenir rapidement un moule pour les pièces carbone complexe dernière solution qui est tout autre c'est faire tout ce qui est la maintenance seb est obligé comme les constructeurs automobiles aujourd'hui d'assurer la maintenabilité de ces produits qui vont pendant une durée de vie le problème c'est qu'ils ont beaucoup de références beaucoup plus que les gens qui font des voitures donc savez qu'ils ont beaucoup de pièces à stocker mais ils ont fait un grand entrepôt dans le jura de plus de 10 mille mètres carrés pour stocker et là il réfléchit c'est comment minimiser ces pièces qu'ils fabriquent qu'ils doivent stocker c'est de l'argent qu'ils doivent fabriquer tout ça pourquoi pour les jeter pour 80% d'entre elles parce que quand les gens vont chez les grands vendeurs que peuvent être boulangers d'artic etc c'est pas des réparateurs et donc ils disent bah je vous fais un bon cadeau vous allez acheter en neuf donc ils se disent peut-être qu'on va revenir comme dans les années 80 où il y avait des réparateurs c'est un peu la tendance qui commence à arriver mais c'est vraiment très petite tendance actuellement mais les réparateurs au lieu de commander une pièce dire ils vont commander un fichier numérique et avec leur imprimante 3d dire au lieu de dire ah oui bonjour renvoyez moi telle pièce que le transport il regarde sur une base de données il télécharge la pièce contrat d'abonnement contre un paiement n'importe quoi il fabrique la pièce en local il monte donc c'est à dire que s'il fallait lancer la pièce le soir le lendemain matin les montées dans la machine donc le client peut revenir le lendemain il n'a pas une semaine qu'un joueur attend de la même façon airbus a des avions qui ont des grandes durées de vie 30 40 ans voire plus ces avions là sont vendus dans les pays en voie de développement parce que c'est les pays qui étaient des avions utilisés en france avant ils sont plus autorisés parce qu'ils font trop de bruit donc ils partent dans les pays en voie de développement à moindre coût pour les utilisateurs mais ils se dégradent donc il ya des places qui sont pas structurelles mais qu'il faut remplacer les supports d'accoudoirs des supports d'écran etc ces pièces là ont été faites il ya 30 40 ans des plans papiers les entreprises ont fermé qu'ils ont fabriqué donc ils ont pu les moules donc ils se retrouvent avec des plans papiers de pièces et tout le reste rien donc ils ont téléphoné à l'organisme certificateur du pays ont dit est-ce qu'on peut vous faire des pièces en plastique c'est de l'abs on les imprime en 3d on va pas les faire comme à l'origine donc ils ont redessiné les pièces en cao de toute façon ils sont obligés de le faire adapté à l'impression 3d ils ont fait les pièces rapidement et en moins d'une semaine ils ont pu fabriquer et renvoyer les pièces sinon il aurait fallu qu'ils fabriquent qu'ils conçoivent la pièce qu'ils conçoivent le moule qu'ils fabriquent le moule qu'ils montrent le moule qu'ils fassent les pièces etc ça aurait pris beaucoup plus de temps et l'avion arrêté c'est un avion qui arrête au sol c'est un avion qui rapporte pas d'argent nouvelle projection de matière donc je vous ai dit tout à l'heure ça peut être de la cire pour faire la fonderie comme c'était la résine tout à l'heure ça peut être des résines avec d'autres caractéristiques des caractéristiques très variées donc toujours pareil souvent deux bains avec le premier de support le deuxième pour faire la pièce il ya souvent un racleur qui permet une goutte compose ses arrondis donc pour pas qu'elle soit arrondie on a un racleur ou ça peut être même une fraiseuse qui vient à aplanir la surface de fabrication pour montrer comment ça marche rapidement donc là il dépose et en même temps derrière la lampe c'est une lampe qui a de l'uvée donc elle va durcir la résine après la tête de production nous le celle qu'on a c'est une objet 24 il ya 256 bus donc il faut faire deux passages comme celle là pour faire la largeur de la pièce les matériaux peuvent être rigides souples de différentes couleurs les gammes au dessus les 500 de chez stratasys permettent de faire ça c'est une seule pièce cette petite voiture il ya des résines transparentes il ya des résines bleues il ya des résines noires et des résines blanches c'est une seule pièce sortie qu'elle est elle quelle que la machine bien sûr là il n'y a pas les supports ils ont été nettoyés mais la pièce et après nettoyage est comme ça donc voilà différents la même pièce avec différentes caractéristiques suivant la résine utilisée et là on voit bien qu'on peut avoir sur la semaine qui est là des résines souples et un petit peu sorti pour montrer qu'on peut avoir des résines souples donc suivant le problème qu'on a bon on va choisir une machine des caractéristiques techniques de résine etc quand je vous parle de nettoyage ça c'est une bague qui sort d'une imprimante 3d cire la bague c'est ce qu'il ya de vert le rouge c'est que du support donc il faut l'enlever le rouge la cire rouge comme le plastique font avec des bains chimiques heureusement parce que sinon on aurait plus de travail qu'à faire la bague directement avec des caractéristiques mécaniques différentes renault lors d'un concours sur des petites voitures mais c'est des petites voitures donc le pneu fait à peine 10 cm de diamètre avait essayé de faire une roue avec une seule pièce d'habitude il ya une jante un pneu la jante doit être très solide pour transmettre l'effort le pneu doit être très souple pour adhérer à la route donc deux caractéristiques totalement différentes balan ils ont construit une seule pièce donc caractéristiques mécaniques on peut avoir aussi des caractéristiques électriques différentes ça c'est le bras d'un drone le drone est fait en plastique une résine qui est similaire du plastique et par contre on a mis une résine qui est conductrice de courant qui permet d'alimenter le petit moteur vient ce pète la moteur et lisse donc on alimente directement sans avoir à tirer des câbles ce qui simplifie la vie de montage ce que c'est la troisième chose qui est importante c'est de simplifier le montage là il n'a plus de montage là il n'a plus non plus cette résine comme celle qu'on a vu avant permet de faire des moules ça c'est un moule même façon petite série 1 on n'est pas sur des cent mille ou même dix mille pièces on est sur quelques centaines de pièces maximales et ça permet aussi de faire des démonstrateurs comme on voit là la définition dépend de la zone de production plus on est sur une zone de production qui est petite plus on va se rapprocher de 30 microns c'est à dire 0,03 mm si on est sur des grosses zones de production qui sont à peu près d'un millimètre carré on va être plutôt vers le demi millimètre parce qu'après c'est une question de temps si on met un laser très fin pour balayer une toute grande zone c'est très compliqué donc on va voir des grosses souvent c'est du vidéoprojecteur et des gros pixels pour aller vite en production projection de liant un support un durcisseur le durcisseur c'est souvent au type col ici support plâtre pour faire du démonstrateur ici support sable pour faire des noyaux de fonderie là c'est sur du métal c'est totalement différent c'est la méthode hybride que vous vous reparlerai après c'est à dire qu'on jette du liant sur du métal type de pièces le moyen de production je vais passer parce que je vais laisser du temps pour les questions parce que je pensais commencer plus tôt donc avoir plus de temps à la fin mais je vais vous passer dire hop là on va passer à la suite directement c'est de la belle musique c'est sur internet vous regardez vous le trouverez des démonstrateurs pour des architectes pour vendre des projets si on a beau avoir la cao l'immersion etc il ya un moment enfin quand on vend des immeubles c'est la même chose il faut de la maquette les gens se représentent un petit peu ce qui va se passer etc on a habitude de ça on peut aussi faire des petits mécanismes en couleur en laissant suffisamment de jeu ceci peut être qu'une seule pièce et on tourne l'axe et on va voir le piston qui bouge etc à l'intérieur si on met assez de jeu si on n'est pas assez de jeu obligatoirement par capillarité la colle va passer les grains et va aller à côté donc le jeu est souvent important et dépasse le dixième alors sur des petits mécanismes ça fait pas des choses jolies ça permet de faire comme vous le disais des moules de fonderie en ce moment on est en train on est sur un projet avec au niveau européen pour développer des moules de fonderie donc la machine est au lycée guimard qui spécialise fonderie pour faire ce projet et les pièces qu'on voit en haut ce sont les pièces hybrides c'est à dire que c'est du métal et je vous expliquais juste après un peu les différentes étapes de fabrication et vous allez vous rendre compte que cette pièce là c'est la même que cette pièce là cette pièce est la pièce finie et ça c'est la pièce qui sort de la machine et entre temps comme il ya un process la pièce perd 30% de sa dimension voilà le la chaussure c'est qu'une chaussure c'est un démonstrateur comme ça c'est à dire que c'est rigide simplement pour montrer voilà c'est joli est ce que ça vous plaît au niveau du design etc c'est un outil qui permet simplement de valider le design comme ici c'est que du design c'est absolument pas fonctionnel on peut pas la mettre on peut pas l'ouvrir c'est pas souple donc c'est juste pour la voir et dire voilà est ce que ça vous plaît est ce que vous préférez avoir ce que les gros gros traits c'est bien ce qui vous convient on peut faire des études clients rapidement donc là je vais aller vraiment en détail sur les quatre procédés parce que c'est vraiment ce qu'on aperçoit le plus vous voyez des boîtes très connues au niveau international hp qui se lancent dans l'impression 3d qui dit imprimante eux ont utilisé la terme impression 3d pour rentrer dans le secteur ils voient que c'est important et puis des leaders internationaux un autre américain qui s'appelle 3d system qui a racheté entre autres des français eos et arkham qui sont si je me trompe pas les deux allemands sur deux technologies différentes cette pièce là on va être sur du plutôt sur du métal ça du plastique mais ça ça peut être aussi du plastique donc celle là c'est du plastique celle là c'est aussi du plastique et ces deux là seront sur du métal chez d'autres fabricants cette technologie là peut être utilisée pour faire du métal donc le procédé si on est sur du plastique on part d'un brin de poudre en plastique dans lequel on va projeter un liant le lien et pas une résine qui colle les particules entre elles c'est une partie qui est une résine qui a absorbé la chaleur émise par la lumière c'est à dire que le plastique on préchauffe à une température en dessous son point de fusion on va mettre de la résine là on veut qu'il chauffe plus et en apportant de la chaleur avec les lumières elle va pas aller partout la chaleur elle va aller en priorité elle va surtout se rentrer dans la résine donc on va atteindre le point de fusion uniquement là où on a mis la résine et donc on va faire fondre leur résine plastique que l'on veut qu'on ait du métal on fait la même chose alors qu'on a de la résine du plastique et du métal donc en faisant fond des particules de plastique on va agglomérer le métal puis le métal on lui fait faire un traitement thermique avec une sorte de prof on va refaire de la fonderie dessus en mettant dans un bain là on le voit qu'il est dans un bain de poudre c'est un peu comme du sable de fondeur on va refaire ce système là pour ressortir la pièce directement et la pièce lors de ce traitement thermique perd 30% le problème c'est que 30% c'est une moyenne les zones massives vont plus se réduire que les zones qui sont moins massives donc aujourd'hui c'est l'expertise de l'opérateur qui dit bah je mets un petit facteur d'échelle sur les zones massives parce que ça a pu se réduire donc c'est vraiment un travail aujourd'hui c'est le début de ces technologies là il comme je vous disais tout à l'heure il ya des logiciels qui se développent sur certaines choses sur ça comme c'est très récent ça c'est sorti il ya moins de deux ans on est dans le fait de l'utiliser ça gagne du temps par rapport aux autres technologies mais il ya encore il ya d'autres contraintes qui sont apparus les trois autres passent sur une poudre mais on va directement la faire fondre là où on met l'énergie on n'a pas de rajout d'autre chose et c'est ce secteur là où il ya vraiment avec les dépôts de filaments parce que là il y en a beaucoup c'est le secteur il ya beaucoup de monde qui essaye de se mettre sur le marché parce qu'ils se doutent que c'est le marché qui explose et que c'est utilisé en toutes les industries il ya même une société qui est adobe qui a été montée en france par michelin pour et puis une jeune lecture avec quelqu'un d'autre pour lancer une société et une entreprise donc on a un rouleau qui étale de la poudre qui est là sur le rouleau après donc on monte un petit peu ici on descend un peu celui-là on étale un lit de poudre donc on remplit le trou ici on vient faire fondre là où on veut donc on obtient une pièce qui va monter petit à petit qui est dans son lit de poudre tant qu'on est sur du plastique hop là je vais vous montrer c'est le sélective laser sintering le premier c'est du plastique différents matériaux pour ceux qui sont pas spécialistes pa c'est classique qu'on peut charger avec des billes de verre des billes on peut avoir quoi aussi des bulles de verre c'est en vide ça résistant mais c'est ultra léger la fibre de verre on peut charger avec du noir de carbone pour absorber la chaleur on peut avoir des polypropylène on peut avoir des tpu qui sont des matériaux souples et on peut faire même du polystyrène si bien qu'on peut faire de la fonderie c'était testé pour faire des fontes de moteur alors qu'au lieu de faire des noyaux qui font des etc comme on a avec le sable on va dire voilà on essaie de faire un noyau en polystyrène ça c'était testé par des russes le film donc deux bacs d'alimentation sur notre machine un rouleau qui permet alors c'est la même que chez nous elle envoie le flashage c'est à dire que la poudre elle fond et quand elle fond elle brille donc on vous la voit arriver fondre ici parce que le laser passe et là on a passé c'est à peu près la vitesse normale voyez ça c'est rapide pour faire une pièce le principe de ces machines là c'est pas de faire une pièce c'est de faire plein de pièces soit une firme une forme complexe mais le but c'est de remplir parce que qu'on mette qu'une couche pour faire une toute petite pièce ou beaucoup de pièces c'est la même chose le cake de fabrication qu'on vient dépoudrer et les pièces qu'on sort avec des moyens de protection pour éviter d'inhaler trop de poudre on est sur les poudres plastiques le diamètre de la plus grosse particule plastique fait un dixième de millimètre la plus grosse on obtient plein de types de pièces si c'est un dixième de millimètre les poudres qui sont très petites donc c'est pour ça qu'on se protège contre l'inhalation de poudre type de pièces qu'on peut faire donc principalement ça a été dit tout à l'heure c'est de la pièce unitaire qu'on va faire dessus pourquoi de la pièce unitaire pour faire de la grande série en plastique le meilleur moyen de production si on dessine bien sa pièce et qui sera le moins cher c'est l'injection plastique et ça le restera par contre sur des spécificités c'est à dire du médical où on fait des orthèses où l'autre façon de faire c'était le thermoformage ce qui demande de découper le film à la fin etc et en plus il y avait un autre problème avec le thermoformage et qu'on prend un fil qu'on étire donc sur les côtés le film devient fin et en haut il reste à la même épaisseur sauf que dans la bouche qu'on veut c'est que ce soit très peu fin entre les deux dents et par contre sur les côtés on est beaucoup d'épaisseur pour avoir de la résistance pour pouvoir mettre le jeu de biellette brefet laboratoire narval qui a été racheté par resmed leader mondial de l'apnée du sommeil des compresseurs apnée du sommeil qui sont australiens parce que celle ci est validé pour réduire l'apnée du sommeil dans les cas légers de même façon on peut faire alors ça peut être des corsets sur mesure ça peut être des plâtres ou des choses plus plutôt de rééducation plus que pour des fractures et là on voit qu'ils sont amusés à faire ce qu'on fait sur tous les les plâtres ou les résines c'est à dire à signer dessus donc on a un gain de poids on a l'aération qu'on n'a pas avec une résine normale mais on garde l'aspect ludique de pouvoir mettre des messages dessus et on peut très bien imaginer que si c'est pour un enfant on lui met son héros favori sa licorne et qu'il soit content d'avoir et qui deviennent un petit peu entre guillemets la star de son école au lieu d'être un peu mis de côté des rares qu'est ce que tu as tu vois j'ai plein de licorne sur mon bras et qui deviennent que ce soit un objet de communication bien sûr ça c'est du médical c'est spécifique dans l'industrie aéronautique le problème entre autres c'est de distribuer l'air distribuer les flux d'air entre les différents tronçons d'avion donc les tronçons sont dessinés il ya très peu de zones pour passer elles sont complexes donc ils font pas toute la dubulure de l'avion en plastique mais ils font les pièces complexes au lieu de faire de l'assemblage comme ils faisaient avant ils font directement une pièce complexe qu'ils viennent mettre en place et sur lequel il relie des tubulures plus classiques donc ils font pas tout le tube est toujours fait par une extrudeuse mais derrière c'est fait avec la partie compliquée qui coûtait très cher par rapport au reste est fait avec de l'air et là c'est un problème de d'assemblage il n'y a pas de support sur c'est la seule technologie qui a pas de support la poudre la poudre plastique parce qu'elle est tenue par sa propre poudre qui l'entoure une seule chose qu'il va faire c'est de bien nettoyer la pièce avec des bains mais qui est du frottement mécanique des choses comme ça enfin qu'elle soit parce qu'elle est un petit peu un petit peu poudreuse sale enfin en extérieur ça ne faut bien les nettoyer ça pour le métal c'est la même chose sauf que vous allez voir voilà on las et vous voyez que le laser fait pas n'importe quel trajet il fait un laser il ya des couches qui sont différentes et il a fait cette couche là et juste après il fait cette couche là il n'a pas fait celle là elle était faite avant pourquoi si on commence à faire cette d'ici qu'on part directement là bas ici ce sera bien refroidi là bas ce sera en fusion quand on va étaler un nouveau lit de poudre à 20 degrés choc thermique problème de de fissuration de déformation en interne donc ils ont des stratégies de lasage qui limitent ces contraintes là ils vont faire une fois dans un sens et l'autre s'il n'a pas exactement la même forme c'est que le laser est passé à 0 degré l'autre laser va balayer à 90 degrés comme ça on alterne une histoire de film c'est pareil le laser la structure microscopique est pas exactement la même dans les directions suivant l'orientation du laser et ça il ya beaucoup de recherches qu'ils font en ce moment aujourd'hui pour optimiser les stratégies de laser hop là hop là on va passer la suite exemple de pièces qui peuvent être faites toujours de médical pour faire du sur mesure mais alors là c'est sur des alliages plutôt de titanes pour remplacer des cadets des parties de corps donc là c'est remplacer une partie de boîte crânienne suite à un impact ça peut être aussi des mâchoires qui ont été fait avec les casques bol c'est le plaisir de l'imprimante 3d parce que tout le monde se fracture la mâchoire inférieure et là il ya du boulot de tous les côtés mais on peut faire aussi des pièces toutes petites ça c'est un c'est développé par la nasa c'est un micro propulseur de satellites ce qui a de bien c'est que vous voyez que c'est un peu granuleux quand on fait en métal alors là ça sert parce que ça permet aux tissus d'adhérer dessus là ça sert là ça aucun intérêt d'avoir quelque chose de lisse peut dire ça va limiter les flux sauf qu'on va choisir la gueule du son dessiné toute la pièce pour que la granulométrie fasse que le flux de carburant de gaz soit dans quelque chose d'optimal ils vont le prendre en compte on n'est pas obligé d'être lisse pour avoir les meilleurs flux possibles sinon ça va créer des turbulences qu'on est trop lisse alors qu'en ayant une granulométrie contrôlée on contrôle les turbulences autre chose on va réduire le poids en optimisant les formes ces formes là c'est pas un homme qui les faire c'est un logiciel qui les calculent et c'est pas n'importe quel logiciel on reviendra dessus et voyez que c'est une pièce assemblée en mécanos soudés et on obtient quelque chose qui est beaucoup plus entre guillemets naturel moi l'exemple que je donne c'est de dire voilà quand vous avez un support le meilleur des supports et un support vertical qu'il y a un peu un plan en dessous on va faire un tube intuitivement c'est facile à faire et c'est sauf que la nature quand elle fait un palais tubier et qui a des efforts dans tous les sens elle va balancer des racines dans tous les sens nous on le fait pas parce qu'on sait que c'est difficile à fabriquer avec les moyens actuels de fabrication par contre en impression 3d on peut le faire donc si vraiment on a ce problème là on peut s'inspirer de la nature pour développer un produit qui a une forme différente bien sûr le produit va être plus cher donc si on n'a pas l'intérêt on le fait pas mais si on a un intérêt on le fait la granulométrie excusez moi la granulométrie j'en ai parlé 50 microns le grain et vous voyez qu'il ya des grains qui sont bien ronds il ya des grains qui ont des petites formes sphériques et puis on a des tout petits ça c'est un vrai problème aujourd'hui c'est les tout petits c'est du nanoparticules de métal elles sont capables en théorie de passer les barrières humaines donc la peau les poumons etc tu es dans un bain de poussière il n'y a aucune norme il ya des gens qui nettoient les machines avec une blouse des gens qui mettent des masques à cartouches une combinaison simplement jetable avec des gants etc pour pas être en contact direct avec la poudre mais il y en a quand même dans l'environnement et il y en a qui travaillent dans des environnements en dépression avec des combinaisons en surpression pour être sûr que l'homme n'est jamais avec des sas d'entrée et de sortie pour être sûr que l'homme n'est jamais en contact ou limiter le fait que l'homme soit en contact avec la poudre on ne sait pas vers quoi on va on sait qu'on va vers quelque chose il ya des normes qui sont en train d'être mises en place autre exemple un moule ça c'est une partie de moule des fois c'est tout le moule mais souvent c'est une partie de moule on a un problème de de maintien en température du plastique c'est à dire qu'au début le moule est froid le plastique se refroidit rapidement mais quand on est en production le moule chauffe et quand il ya une grosse masse volumique de métal si c'était tout place en métal ça met du temps à chauffer comment on faisait avant ont percé des trous à électro érosion avec des forêts et on faisait passer les du fluide dedans sauf que le trou était obligatoirement droit avec l'impression 3d on peut faire des canaux qui vont optimiser la régulation du flux pareil ça c'est pas inventé c'est des logiciels spécifiques ont été développés et ça je vais parler de michelin tout à l'heure qui avait monté une société qui s'appelle adobe parce que michelin fait des pneus ça c'est un moule de pneus une partie de moule de pneus il ya plein de petites lamelles chaque lamelle alors soit on fait une partie entière de pneus soit on peut faire chaque lamelle indépendante et les assemblées le problème c'est que les lamelles ont qu'on fait un pneu les lamelles aujourd'hui sont des formes complexes et même elles sont ce qu'on appelle la contre dépouille c'est à dire que le pneu si vous regardez maintenant les nouveaux pneus all season de chez michelin la rainure est assez fine au départ et quand le pneu va s'user comme la hauteur de la rainure a diminué pour garder le même la même surface pour évacuer l'eau on va élargir la rainure donc c'est à dire que toutes les lamesse en contre dépouille et quand on tire dessus quand le pneu est fait sur des lamelles qui font quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur ça peut se casser donc michelin travaillait avec une société qui a été montée à clermont ferrand par des gens de l'université qui s'appelait phoenix donc ils avaient une certaine liberté pour aller travailler sur les stratégies de lasage donc tout à l'heure je vous ai montré celle là qui fait on avance on fait une fois dans un sens une fois dans l'autre c'est un peu ce que j'ai essayé de représenter là donc on va dire que tous les bleus c'est un lasage qui suit les traits bleus et tous les blancs ben c'est perpendiculairement c'est dans l'autre sens et une fois dans un sens une fois dans l'autre mais ils sont aperçus qu'on pouvait aussi faire des damiers mais pour dire à la société change moi ton soft passe moi de quelque chose qui est des traits à quelque chose qui en damier c'est compliqué et ça devient encore impossible maintenant parce que ça a été racheté par trois systèmes donc michelin ne voulant pas être tenu il s'est dit bah là il ya un marché personne n'ouvre ses machines les gens ont tendance à les fermer de plus en plus comme les stratégies des imprimantes classique dire vous achetez le matériau chez moi vous avez la gamme tout est prêt dans la machine c'est une certaine sécurité pour l'utilisateur je prends leurs matériaux je connais caractéristiques je suis assuré si je fais ma pièce qui a un problème je dis bah j'ai utilisé leur machine leur poudre c'est pas moi c'est le problème donc l'aéronautique ils aiment bien ça michelin ils n'ont pas ce problème là puis il y en a d'autres qui veulent faire de la recherche pour vendre des choses donc eux ils vendent une machine qui est ouverte ils vendent pas de poudre ils ont la même stratégie qu'un vendeur de machine outil classique donc ils vendent une machine chère mais après vous pouvez acheter votre bout d'aluminium où vous voulez vous pourrez acheter la poudre où vous voulez ils vont jusqu'à faire des stratégies on ne voit pas bien c'est que le foncé c'est le point de départ donc ils partent du centre ils vont élargir en spirale où ils vont partir de l'extérieur ils vont se rapprocher du centre en spirale donc ils ont plein de stratégies seule façon d'aller voir ça c'est le salon de la 3d et s'ils ont leur machine comme l'an dernier vous parlez aux opérateurs si vous avez le temps par les opérateurs ils peuvent vous démontrer si vous connaissez un petit peu moi ils me parlent parce qu'ils me connaissent mais sont normalement si vous arrivez le matin qu'il n'y a pas grand monde ils vous parlent tranquillement et j'ai mis ça parce que oui société qui est basée à clermont ferrand 50 salariés il ya deux ans 120 en début 2017 250 fin de l'année ils espèrent monter à 350 cette année donc on est sur des marchés qui sont en explosion et ils vendent une machine une machine avec un caisson enfin un caisson c'est un conteneur marin totalement étanche donc toute la solution vous avez la machine et vous assurez la sécurité des hommes en face si vous achetez la solution entière c'est un million d'euros une machine toute seule d'autres fabricants ça va être 300 mille euros pour la même capacité de production en surface le dernier avec de la poudre c'est avec des électrons donc la source à l'heure d'énergie c'était du laser là on va amener des électrons l'avantage de l'électron surtout c'est qu'on va travailler avec sous vide et à haute température ce qu'on se rapproche des points de fusion on est à 750 degrés quand on est sous vide on assure qu'il n'y a pas d'oxygène donc il n'y a pas d'oxydation nous on travaille pas sous vide on travaille sous azote sur les autres machines alors qu'on met de l'azote dedans l'azote remplace l'air moins de risques d'oxydation mais il ya toujours il peut toujours y avoir des bulles des bulles d'azote plus des bulles d'air mais des bulles d'azote là quand il ya moins de particules de gaz il ya moins de ce risque là et comme on chauffe le métal il ya moins de choc thermique entre la poudre qu'on étale le métal qui est en fusion avant etc ça fait quoi c'est que sur on évite la pardon excusez moi on évite des phases qui sont dites martens ici que dans les phases de refroidissement on évite les craquelures thermiques les concentrations toutes pièces qui sortent de ces fusions métal doivent passer par un traitement thermique après de détente traitement thermique de détente c'est à dire je prends mes pièces je les mets dans un four à haute température je les fais descendre suivant un cycle défini le cycle il est fini le c'estime qui est à saint etienne préconise même une prédétente dès la sortie de la pièce la mettre directement dans un four et après qu'on a à ces pièces faire un vrai traitement thermique de très longue durée mais un premier traitement thermique dès la sortie du four pour pas perdre de temps dernier avant dernière technologie dépôt de matière souffle d'énergie dirigée soit c'est des robots qu'on va voir passer soit c'est dans des machines outils machines outils intégrés avec toute la cartographie intégrée dedans pour pouvoir faire des pièces hop là j'ai passé le film des pièces comment des pièces de moule avec des canaux de refroidissement des pièces de jonction on peut mettre deux métaux cette pièce là sort comme ça de la machine alors qu'elle est déposée on voit que ça ressemble à des cordons de soudure sauf qu'une fois usiné ça ressemble à une pièce en métal c'est pour faire du parapétrolier donc quand on veut mettre des capteurs en place on va assurer d'étanchéité donc on met des matériaux souples donc là on a un alliage et là on a un alliage ou un inox donc c'est un acier et là on va avoir un alliage souple à la base de cuivre l'autre solution aussi quand on n'a pas parlé c'est de réparer les pièces c'est à dire qu'on a une pièce à très forte valeur ajoutée on la met dans la machine on la positionne dans la machine on vient enlever ce qui est cassé on vient recréer ce qui est cassé on vient la rusiner pour avoir la pièce finale pour l'instant c'est du prototypage cette fonction là et bien d'accord il le monde sur ce de cet exemple là sur une turbine complexe est ce que demain ça existera ou non seul le futur lire moi je peux pas vous le dire enfin le dernier qui était obsolète je vous dis il ya trois quatre ans moi on me proposait de me donner des machines comme ça c'est je découpe des feuilles de papier avec un cutter j'assemble avec de la colle et hop je fais mon produit qui s'empile pas grand intérêt du papier pas grand intérêt est arrivé à une vision tech qui a dit il ya un truc qu'on fait pas depuis le début on fait du plastique chargé on fait des choses comme ça mais on fait pas du vrai du vrai composite donc ils prennent du simplement du rouleau de composite pré imprégné ils mettent en place comme là ils le découpent avec des cuteurs ultrasons ils le font la machine est assez grande par rapport à l'écran se rend compte qu'elle fait plus de mètres de haut et ça prend des grandes bandes de carbone tout ça pour faire quoi des pièces comme ça alors là on voit bien que l'épaisseur assez importante et on arrive à avoir des pièces de ce genre là sinon avec du papier on se retrouve avec ça toujours le même problème suivant la technologie de la machine c'est bien gentil de dire qu'on peut faire n'importe quelle forme mais il ya un moment faut un support ça c'est du support qu'il faut enlever en bois quand c'est en bois c'est pas trop compliqué en bois en papier quand c'est en carbone je sais pas comment ça se passe toujours le problème des supports pour terminer les outils de conception d'après je vous laisserai court à vos questions on a vu que pour refroidir un moule on peut pas le faire à la main il faut faire des outils de conformal cooling outils de conformal cooling ça vous dit où la zone s'échauffe là c'est avec des des trous normaux comme on fait l'habitude donc tout droit qui se rejoignent et on a des zones qui vont parfois dire donc des zones où on va avoir des problèmes de retassures de choses comme ça pour optimiser bas ça a été développé par le pep à au yon a des outils de conformal cooling qui vont vous définir les dimensions des canaux les positions etc si bien si vous prenez un exemple comme ça on a un produit on a un moule en deux parties avant on faisait des trous comme ça donc un premier coup de forêt un deuxième coup de forêt un troisième coup de forêt en plus on est obligé de fermer ici sinon le liquide de refroidissement sort vu que l'entrée est là et la sortie est là donc on est en plus obligé de reprendre le moule et maintenant ce qu'on arrive à faire c'est des moules comme ça bien plus complexe chaque partie est refroidie pour qu'elle soit homogène donc là on passe un peu au milieu donc il y en a qui vont être plus refroidi que d'autres et puis des deux côtés et ça ça fait longtemps dernière chose c'est l'optimisation topologique l'optimisation topologique c'est des briques qu'on achète en plus des solvers mécaniques de cao donc ça c'est une pièce classique comment ça marche on sait qu'une pièce ça réagit comme ça avec les efforts elle se déforme principalement là où c'est rouge s'il y a des déformations il y a des efforts ça peut casser on voit bien que c'est pas partout pareil donc c'est à dire que là on a mis trop de matière parce que c'est bleu et là c'est vraiment sollicité beaucoup donc ça risque de casser donc pour que ce soit sollicité à peu près partout de la même façon on lui dit là où il y a les jonctions donc ça vu que c'est lié à d'autres pièces on peut pas les changer et on lui dit là on veut mettre de la matière donc il nous met la matière là et lui calcule quelque chose qu'on interprète et si bien qu'à la fin bah là on est à peu près homogène on a une répartition bien plus homogène des efforts des contraintes on peut faire la même chose avec des structures lattice les contraintes là c'est simplement on a rajouté ça voilà donc et on peut faire des logiciels spécifiques narval a développé son logiciel il ya des gens qui ont été voir des développeurs de logiciels qu'on dit moi mon problème c'est ça je fais toujours ce genre de pièces je veux un logiciel qui soit parfaitement adapté que les gens au lieu de passer une demi-heure sur chaque dent en un quart d'heure c'est fait ils partent des scans qui sont envoyés par les dentistes et très rapidement c'est automatisé quasiment tout process donc les opérateurs peuvent faire beaucoup plus de pièces donc ils gagnent en productivité parce que eux ils étaient aussi pareil que sur adhoc tous les ans ils étaient deux trois embauches parce qu'ils arrivaient ils avaient du mal à suivre la demande ils ont une grosse demande ils avaient du mal à suivre la demande voilà la conclusion c'est ça suivant ce que vous avez à faire c'est seulement ça qui peut vous dire quelle technologie vous avez utilisé et les technologies comme elles évoluent peut-être que je dis aujourd'hui demain sera changé il ya des technologies qui vont être obsolètes et d'autres qu'on remplaçait ou qu'on repris dessus et ça je peux absolument pas vous le dire comme je vous ai dit il y en a qui sont apparus il n'y a pas longtemps vous avez des questions plein de questions il faut prendre le micro je crois pour poser des questions madame d'abord oui j'ai cru voir un certain nombre de modèles économiques derrière tout ce que vous avez dit la maintenance va être bouleversée est ce que vous avez peut-être est ce que vous pourriez revenir il ya peut-être des modèles économiques qui vont être changés auxquels nous n'avons pas pensé avec toutes ces technologies alors ce que je sais c'est que les seuls qui peuvent répondre à quel modèle économique c'est les gens qui sont confrontés à des problèmes qui vont se dire est ce que justement j'ai ce problème là comme à luceb ou comme urbus est ce que je ça peut être intéressant et c'est eux qui vont faire une étude économique ils vont dire celui là c'est la solution qu'il me faut et c'est vraiment chaque cas est particulier et moi j'ai du mal à dire c'est tel domaine et pas tel autre et on voit aujourd'hui qu'on essaye dans tous les domaines des domaines qui sont bien établis aujourd'hui la grosse part de marché c'est l'électronique parce que vos téléphones en sont plein de choses qui sont faites en fabrication additive c'est presque 30% du marché je crois je vous l'ai pas présenté c'était plus sur de la mécanique mais ça sert à ça aussi mais ça va être sur des choses spécifiques l'aéronautique le militaire c'est alors j'ai plus les chiffres exact en tête il ya un rapport qui s'appelle rapport voleur qui sort tous les deux ans vous en avez des extraits sur internet qui est spécialiste là dessus en 2018 il y en a un qui va qui va tomber il ya le 2016 qui est sorti qui monte une explosion des petites machines d'impression 3d et qui monte la répartition du chiffre d'affaires au niveau mondial et on voit bien que c'est totalement différent donc les modèles économiques voilà c'est nouvelle réglementation je suis obligé de faire la maintenance de mes appareils et ben comment je peux faire je fais le modèle classique je stocke des pièces et puis comme je me rends compte qu'à terme ça va pas être rentable est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être plus rentable donc ils essayent ça par contre ça leur demande de rechanger leurs pièces alors qu'ils ont des pièces initiales qui sont faits en fabrication avec de l'injection plastique parce que c'est la grande série ils savent que la maintenance est de la petite série donc ils font pas des mots ils vont pas brancher des moules refaire des pièces c'est du temps et on fait pas dix pièces ou vingt pièces qu'on a mis un moule en place donc c'est dire voilà qu'on a cinq pièces à faire là où 55 pièces par semaine maximum ça fait pas beaucoup sur l'année je vais pas faire un stock alors soit je sais à l'avance que j'ai un 250 pièces par an et dans ce cas je regarde mais si je sais pas le mieux c'est d'avoir l'impression à la demande ça peut être ça donc là la réponse moi j'ai par contre il ya des gens qui font de la série michelin fait des lamelles en série et quand je parle de série c'est en millions de pièces ils ont deux usines une à clermont ferrand où il ya une dizaine de machines qui sont installés plus deux machines deux autres machines moderne avec une machine c'est l'usine 4.0 française visitée par tout le monde du président de la république à tout le monde de qui s'intéresse à ça c'est l'usine qui qui a visité c'est tout automatisé il ya une salle de pilotage qui est là et les gars pilotent des machines qui sont derrière des vitres et tout est robotisé derrière pour pas que les gens rentrent en contact avec la poudre mais ils font un seul type de pièces et ils sont hyper spécialisés dans cette pièce ce type de pièces là et c'est pour ça qu'ils ont pu identifier il nous disait le technicien moi j'ai pas le droit de changer l'orientation de la pièce sur mon plateau parce qu'après il faut que j'enlève des supports donc moi faut pas que j'ai de support donc et quand j'ai un problème de fragilité je peux pas changer la forme parce que c'est des designers qui m'ont fait ça donc moi la seule chose sur laquelle je peux jouer peut-être le matériau mais j'ai pas une grande c'est très compliqué de développer un matériau donc le plus simple c'est de changer la stratégie de lasage donc c'est parce qu'ils sont spécialistes qui savent ça nous deux machines ne permet pas de jouer sur la stratégie de lasage sur une machine 3d phoenix elle ne le permet pas ma question va être plus matérielle et plus physique est ce que les matériaux c'est à dire les poudres qui sont utilisés ou les adjuvants conservent les mêmes caractéristiques que je dirais les applications traditionnelles je pense au plastique est ce que à la sortie le plastique injecté aura les mêmes caractéristiques que celui qui sera passé dans une imprimante 3d je pense à la chaleur à la résistance mécanique au choc et idem pour le métal autrement dit est-ce qu'on peut faire des outils ou des engins incomparables ou est-ce qu'on va être limité parce que le fait d'utiliser ce type de technologie va limiter les utilisations en termes de chaleur de résistance mécanique c'est déjà aujourd'hui si vous prenez un métal suivant son mode de fabrication si c'est de la fonderie du laminage ou les choses comme ça il va pas avoir les mêmes caractéristiques mécaniques et donc la poudre plastique ou métal qui soit qui va être un autre mode de fabrication va avoir des caractéristiques mécaniques différentes et les caractéristiques mécaniques vont être différentes en plus suivant x y et z parce que ce qu'il ya bien sur les fils qu'on voit très bien sur le fil il ya la même chose parce que la transmission de chaleur se fait pas de la même façon dans la poudre verticalement qu'à l'horizontale donc il ya des caractéristiques mécaniques sont différentes on a fait une étude il ya quelques années qui s'appelait calypso avec l'insa et puis des grands partenaires industriels pour justement caractériser ces poudres là on faisait des nids des volumantiers d'éprouvette et on savait que suivant l'emplacement de la machine ils n'avaient pas les mêmes caractéristiques on savait que suivant le vieillissement de la poudre s'il avait attrapé de l'eau ou pas comme en injection plastique les caractéristiques étaient différentes et on savait que suivant la direction et de fabrication que ce soit x y ou z des caractéristiques différentes donc le tout étant après de connaître sa machine et de savoir impliquer dans le modèle de simulation les bonnes caractéristiques comme on fait avec des matériaux composites c'est voilà les matériaux composites maintenant on a des modèles numériques qui permettent de calculer du composite bon on arrivera certainement à ça on est sur le début donc ce qu'on fait aujourd'hui on se complique pas la vie on prend la caractéristique la moindre et après on fait du développement de poudre il y en a tout le temps nous il ya des gens qui sont à côté de l'aéroport saint exupéris qui développe des poudres à la demande ils viennent chez nous la tester parce qu'on a la machine qui est ouverte notre machine elle est ouverte on peut rentrer les collés les valeurs qu'on veut contrairement à d'autres générations d'après où on dit quel matériau on utilise du fournisseur à ces trois des systèmes on dit j'utilise telle poudre il remet en place les bonnes caractéristiques nous on peut changer ce qu'on veut même en cours de production ça va permettre sur une seule production de tester plusieurs paramètres non mais non mais oui non mais les 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 poudres sont pas les mêmes parce que là pour assurer l'étalement avec la poudre on rajoute et c'est ça ou qui fait toute la différence la poudre sorti le pa sorti le polyamide sorti de l'usine fabrication trouve coûte 3 euros du kilo il ya dix ans qu'on vous l'achetiez pour mettre dans une fabrication additive c'était 100 euros le kilo aujourd'hui c'est plutôt 50 c'est quoi la différence entre les deux c'est qu'entre les deux on rajoute un peu de de poudre de perlimpinpin qui permet de faciliter l'étalement l'absorption de chaleur et c'est et puis une marge oui moi j'ai une autre question on a beaucoup parlé d'expertise développée par les opérateurs à force d'expérience dans ce cycle de conférences on a abordé l'intelligence artificielle avec le deep learning et est ce que il est envisageable que cette expertise qui acquiert un certain nombre d'opérateurs parce qu'ils ont beaucoup beaucoup fabriqué de pièces je suppose que ça se fait déjà soit en magasiné traité développer ça c'est l'industriel c'est à dire que le l'industriel qui maîtrise parfaitement sa machine va pas le donner aux autres il va le garder pour lui c'est normal il a une valeur ajoutée par rapport aux autres donc il va pas le transmettre après les seuls qui pourraient faire ça ce sont les fabricants de machines qui est qui est l'expérience et qui fasse ce genre de d'analyse c'est à dire faire beaucoup d'éprouvettes et chaque pièce étant spécifique à chaque fois avoir des contraintes spécifiques et donc on pourrait faire du deep learning sur plein de choses après c'est quel est le coût de ce deep learning par rapport au retour de investissement et ça je lâche parce qu'on n'a plus besoin de l'expert en fait avec les algorithmes il faut avoir un expert de l'algorithme il faut le faire voilà on mesure ce que les différentes réactions il faut et puis après l'algorithme analyse apprend améliore et on n'a plus besoin le problème 1 c'est ce que je vous disais c'est la valeur de l'entreprise c'est sa valeur la personne qui travaille c'est sa valeur la deuxième chose c'est qui fait l'algorithme et quels sont les paramètres enregistrés parce que là on parle d'un autre chose c'est que là il faut plus quelqu'un qui utilise la machine et qui apprend au cours fur et à mesure c'est qu'il faut avoir quelqu'un qui utilise la machine qui apprend les paramètres qui identifie quels sont les paramètres influents donc qui identifie les paramètres parce que s'il fait quelque chose de très lourd après avoir traité une base très lourde et puis il faudra des moyens de calcul ça va coûter très cher et c'est bien le retour sur investissement qu'on parle là c'est simplement ça c'est est ce que sur cette chose là est ce que oui ou non on a un retour sur investissement aujourd'hui c'est pas voilà j'ai deux questions complètement différentes la première est très industrielle on va dire est ce qu'on voit aujourd'hui une tendance entre les différents pays qui peuvent s'intéresser à ce genre de fabrication en fait on voit au travers de votre présentation on voit que c'est extrêmement stratégique pour l'avenir est ce qu'on voit donc les pays qui sont les plus intéressés les plus en pointe ceux qui investissent vraiment sachant que c'est sans doute beaucoup basé sur l'initiative privée mais aussi probablement avec tout un écosystème qui supporte tout ça et voilà donc est-ce qu'on a aujourd'hui une vision d'un peu comment ça s'organise au niveau mondial et la deuxième question qui est vraiment très différent de la première c'est est ce que vous avez connaissance déjà d'application de fabrication additive dans le domaine culinaire gastronomique alors sur la première stratégiquement oui c'est les tous les pays veulent se lancer là dedans parce qu'ils imaginent qu'il ya un énorme marché ce qu'ont fait les allemands dans les années 90 en développant la machine outils ils sont devenus un peu les maîtres de haute qualité sachant qu'il en reste quand même dans d'autres pays en a en suisse même en france il reste des fabricants de machines outils en asie il y en a quelques uns mais voilà ils ont ils sont maîtres de ces machines outils au niveau mondial il ya la même chose qui arrive avec la fabrication additive comme je vous l'ai dit avant il y avait plein de petites entreprises que chacune avait son brevet parce que 3d système a été inventé par quelqu'un son fondateur qui venait de l'université qui a déposé des brevets mais il se rend compte que les brevets ils tombent on dit depuis dix ans les brevets tombent les uns après les autres il y en a qui était bien plus vieux il y en a qui remonte dans les années 50 sur d'un point de vue logiciel il y en a d'autres qui tombent d'un point de vue mécanique en ce moment sur des technologies de laser etc donc les gens se rapprochent quand je vous dis que phoenix a été racheté par 3d c'est que 3d était roi de la poudre plastique n'avait pas d'expertise sur la poudre métal ils ont acheté une société française donc il ya des regroupements à côté de ça dans les pays émergents entre autres la chine ils ont identifié le truc aujourd'hui vous allez sur alibaba vous dites je veux une machine de fusion métal à 250 mille euros vous en avez une après vous avez encore 150 mille euros de livraison donc vous n'êtes pas loin du prix que vous pouvez acheter des machines allemandes c'est le marché comme ça le marché en pleine explosion tout le monde essaye de se placer vous allez sur les salons tous les ans il ya des nouveaux fabricants tous les ans et des fabricants qui ont disparu soit ils ont été rachetés par deux grosses compagnies hp a pas inventé la vende j'ai marqué hp uprint c'est que nous la machine on a acheté une print marqué uprint et là maintenant bah c'est hp c'est la même machine ils ont racheté la technologie parce qu'ils ont dit bah voilà l'impression papier c'est une valeur nous on est roi d'imprimantes on veut faire de l'imprimante 3d ils ont acheté cette technologie là ils en développent d'autres maintenant alors est ce qu'ils ont racheté une start up sur la dernière je sais pas mais voilà ils acquièrent de l'expérience sur les poudres tout le monde essaye de développer des poudres tout le monde essaye de fermer ses machines mais comme les industriels sont pas vraiment pour tout le monde essaye d'en développer vous voyez nous on développe il ya deux boîtes une à chambéry et une à côté de synthèse du pire et qui développe du plastique et développe du plastique dans tous les secteurs sur du plastique pour mettre dans les billes sur les routes ou dans les machines il développe et ils viennent deux fois par an chez nous pour tester des poudres au moins ça c'est d'un point de vue global les trois gros pôles il ya l'europe avec un gros pôle allemagne chinti mais on essaye enfin michelin avec five essaye avec adobe de se positionner uniquement sur le métal les américains avec trois des systèmes mais il y en a d'autres il ya stratasys etc il y en a plein donc les allemands et les chinois de toute façon c'est le leu sachant le triptyque change pas en europe asie amérique on est un pays en voie de développement enfin qui sont développés qui n'ont pas à développer d'autres choses qui ont des moyens financiers donc ils peuvent attaquer ces marchés là et chacun sait qu'ici on arrive en retard comme sur les écrans plats bah il y en a un qui va prendre et qui va prendre tout le marché ça c'est la corée qui avait compris ça qui avait pris tout le marché sur les écrans plats à l'époque où nous on essayait de sauver nos usines de tubes cathodiques donc voilà c'est des questions en effet stratégique et pas que privé c'est aussi public question culinaire il ya plein d'exemples qui apparaissent oui le chocolat c'est pas flagrant j'ai vu tourner la machine elle tourne une heure elle trop chaude ça marche plus faut la laisser refroidir etc il ya des gens qui essayent de faire des burgers les pizzas électronique compte piloter mais ça c'est pas c'est pas la même chose c'est bien ce que je dis fabrication additive j'ai bien mis j'ai bien c'est pour ça que la première diapos c'était on parle bien la même chose objet numérique machine objet physique s'il ya une rupture là pour ça que j'ai dit qu'un mille feuilles c'était pas ça donc on est bien on est on est sur la fabrication additive mais pas pas telle que définie par la norme on est sur la c'est mais oui c'est plusieurs couleurs donc mais sinon oui il ya plein de gens qui essayent la pizza oui déposer la pâte la faire chauffer après mettre les autres composants dessus moi c'est que de la pâte c'est simplement au lieu qu'elle soit jean on passe comme dans une poche on l'étale en cercle ça fait une spirale de pâtes on la préchauffe une première fois pour reprendre un peu après on peut étaler vous même on la préchauffe pas on met le fond de pâte avec une imprimante à tomates et après on dépose du jambon et du fromage et ça fait une pizza c'est pas compliqué c'est de l'informatique c'est du développement après il ya des machines comme ça qui existent les distributeurs de pizza automatique voilà ça ça peut arriver il ya des gens qui essayent de faire de la fausse viande pareil à ressortir pour faire des steaks est-ce que ça arrivera ouais bah si mais venez tout du monde vous avez un produit de liquide qui durcit vous pouvez envisager de mettre sur un bras vous achetez un triptyque un 3d qui est piloté avec des cartes arduino ou autre ça existe sur internet vous mettez après simplement l'alimentation qu'il faut il faut simplement piloter les vitesses de déplacement il ya des logiciels vous montrez votre modèle cao et ça va vous déplacer comme il faut je peux poser une petite une question question après Merci.